Musique Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte Nathalie Grimaud-Morvillet et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec l'attribut digital, j'aide désormais les parents à en faire d'eux-mêmes. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir. Emprunt de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez, dès à présent, votre boisson préféré et c'est parti ! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de podcast à Contrecourant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je reçois non pas une, mais deux entrepreneuses incroyables qui ont décidé de sortir des sentiers battus pour participer à l'une des aventures les plus intenses et inspirantes, le rallye Aïcha des Gazelles 2026. Plus qu'une simple course, c'est une véritable épreuve de dépassement de soi ou endurance. Solidarité et courage sont mis à l'honneur pour montrer et surtout démontrer que les femmes sont aussi capables que les hommes. Elles sont entrepreneurs dans la vie professionnelle et elles ont choisi de se lancer ce défi pour se dépasser, s'entraider et prouver que les femmes finalement sont aussi capables de tout. Dans cet épisode, nous allons donc plonger ensemble dans les coulisses de leur préparation pour cette aventure unique. Bonjour Sandrine et Sandrine ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour ! Bonjour ! Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux ? Parce que déjà, vous avez le même prénom à celles et ceux qui nous écoutent. Oui, alors je suis Sandrine Saint-Ger. Donc moi, je suis née en 1974. Donc cette année, c'est une grande année 2024, puisque je passe un cap à la cinquantaine que je vis très bien d'ailleurs. Donc je suis dirigeante d'un organisme de formation depuis mars 2021. Donc j'accompagne les salariés et les entrepreneurs. Je les aide à sortir du brouillard professionnellement et à rebooster leur mindset, donc par le biais du bilan de compétences et du programme Boost for Success. Donc j'ai travaillé avant ça 15 ans en ressources humaines, en tant que chargée de mission RH. Donc ça a été une expérience très riche professionnellement et humainement, mais la routine s'est installée. Je n'avais pas forcément de perspective d'évolution et j'avais besoin de faire autre chose. J'avais besoin de renouveau. Mais quoi ? C'était le grand point d'interrogation. Donc j'ai décidé, c'était il y a 10 ans, de faire un bilan de compétences et ça a été la révélation pour moi. Donc je me suis lancée dans cette activité. Donc en parallèle de mon activité, je suis bénévole pour le centre social et culturel de ma ville. Donc je fais des ateliers quatre fois par an. J'interviens aussi à la Maison des Solidarités pour accompagner les femmes, les mamans solos au RSA. Donc pour les accompagner vers un retour à l'emploi. Et je suis aussi bénévole dans une association qui accompagne les femmes qui ont un cancer. Donc tout ensemble, avec tous les bénévoles, on les aide, on les soutient dès l'annonce de la maladie. Et après, on dit de moi, pour finir, que je suis hyper active, que je suis drôle, drôle, bienveillante et fidèle. Waouh, effectivement déjà, beaucoup de choses que tu réalises, c'est génial. Alors, pour ma part, je suis Sambrine Fonceblanc, je suis née en 1973. Je suis indépendante et j'accompagne mes entreprises étrangères à pénétrer le marché français par la création de leur réseau de revendeurs. J'ai commencé à travailler à l'âge de 21 ans et le fil rouge de ma carrière professionnelle, c'est le service client. Pratiquer au travers divers métiers comme hôtesse de bord, assistante exécutive, organisatrice d'événements, commerciale sédentaire, directrice commerciale indirecte. Donc beaucoup de métiers différents. Mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir des compétences validées par une licence de gestionnaire de projet événementiel et un Master 1 de responsable développement commercial et marketing que j'ai passé et que j'ai obtenu à l'âge de 40 ans. Comme quoi, la reconversion professionnelle, c'est faisable. Je suis une personne qui ne m'adapte à tous les secteurs d'activité due à ma personnalité flexible, volontaire, déterminée, rigoureuse, respectueuse, fédératrice, organisée, exigeante, avec un sens de la communication empathique. Une personnalité qui s'exprime au travers des activités personnelles, solidaires et volontaires. Je suis bénévole auprès de la réserve communale de sécurité civile de ma ville afin de venir en aide à la population française lors de catastrophes naturelles. Empathique et à l'écoute, j'ai créé mon émission de radio Une femme, un parcours, où j'interview pendant une heure des femmes à parcours atypiques afin de démontrer le champ des possibles aux auditrices et aux auditeurs n'osant pas sortir de leur zone de confort. Compétitive et déterminée, j'ai été pilote de buggy lors du rallye Aïcha Dégazelle du Maroc en mars 2022. Une expérience qui demande d'avoir un mental assez fort, une adaptabilité à toute épreuve et une solidarité exemplaire. Et je suis également minutieuse, je réalise des peintures sur toiles numérotées de grand format. Une pratique qui demande de la dextérité et de la patience. Wow, donc toi aussi, pas mal de choses, tu ne t'ennuies pas au quotidien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes maman et si oui, combien d'enfants avez-vous et depuis quand finalement vous êtes maman ? Alors, je suis maman de trois enfants, donc deux garçons et une petite fille qui est arrivée en dernier. Donc, j'ai eu mon premier fils, j'avais 27 ans, donc il a aujourd'hui 22 ans. Mon deuxième, il a 12 ans et ma petite dernière 8 ans. Et mon cadeau de 2024, c'est que j'ai le plaisir d'être mamie depuis le mois de février, donc d'un petit garçon qui va avoir 6 mois. Wow, super ! Ça occupe pas mal ! Oui ! Et moi, alors la vie ne m'a pas permise d'être maman, mais cependant, je suis mamie par alliance de deux petits, deux beaux petits-enfants et maman d'une magnifique et fidèle chienne d'Auberman de 11 ans dont le nom est Aïssi. Wow, super ! Ça aussi, ça occupe pas mal ! Oui ! On ne s'ennuie pas ! Est-ce que vous pouvez nous raconter comment nous nous sommes rencontrés ? Eh bien, moi, je vais dire grâce à Sandrine. C'est grâce à Sandrine et à ce projet Rallye des Gazelles qui a fait que nous avons pu nous rencontrer. Et Sandrine, comment nous nous sommes rencontrés ? Alors, raconte tout ! Alors, en fait, nous avons une amie commune, Élodie Marlier, et nous nous sommes rencontrés dans le cadre de mon émission Une femme, un parcours, où tu as accepté que je t'interviews. Et aujourd'hui, nos rôles sont inversés, mais qu'ils le cruent, mon amie ! Exactement ! Comme quoi, la vie est faite de rencontres. Grâce à des personnes comme Élodie, qui n'hésite pas à mettre en relation, on a pu effectivement faire une très très belle rencontre. Si vous étiez une femme à impact connu, qui seriez-vous ? Mais surtout, pourquoi ? Alors, moi, c'est Michelle Obama, parce que je suis très admirative de son parcours, ses engagements, de son état d'esprit. J'ai adoré son livre qui s'appelle « Devenir ». D'ailleurs, je publie souvent ses citations sur mes réseaux. Effectivement, Michelle Obama est une personne que j'admire aussi énormément. Je trouve qu'elle est très inspirante. Exactement ! Alors, moi, je vais plutôt parler d'une femme qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas une femme d'aujourd'hui. C'est une femme qui m'a été apportée. Et Sandrine va comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, si j'étais une femme à impact, je serais Amy Johnson, née le 1er juillet 1903 à Kingston, Eupon Hill, en Angleterre, aviatrice britannique et pionnière du vol en avion à moteur. Ses parents travaillaient dans l'industrie des pêches. Elle obtient une licence en économie à l'université de Sheffield et travaille ensuite à Londres comme secrétaire dans un cabinet d'avocats. C'est bizarre, elle a été secrétaire. Moi, j'ai été assistante. C'est marrant. Amy commence à voler sous forme de passe-temps, obtenant le brevet de pilote le 6 juillet 1929. Au cours de cette même année, elle devient la première britannique à obtenir une licence de mécanicienne en sol. En 1930, elle devient la première femme à effectuer un vol solo entre le Royaume-Uni et l'Australie. Alors, pourquoi cette femme ? Eh bien, malgré son métier de secrétaire, elle atteint une renommée mondiale par cet exploit unique en son genre grâce à sa détermination, sa forte personnalité et son audace, un petit peu comme moi, et surtout rebelle. Effectivement, je ne la connaissais pas. Très beau parcours. Je pense qu'à l'époque, ça ne devait pas être facile de vouloir devenir aviatrice. C'est ça. Parce que c'est un métier dit pour les hommes, bien sûr. Ouais, c'est ça. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a motivé à participer au rallye Aïcha des Gazelles ? Et puis aussi, surtout, on est curieuse de savoir ce qui vous a décidé de faire un équipage ensemble. Alors, moi, j'aime relever les défis. J'aime toujours me challenger. D'ailleurs, pour mes 40 ans, je souhaitais faire un semi-marathon, alors que je ne pratiquais pas du tout la course à pied jusqu'en 2013, il faut savoir. Donc, j'ai fait mon premier semi, comme prévu, fin 2014. C'était un mot. Je note assez régulièrement sur mon Trello mes rêves et mes objectifs persos. Et il y a quelques années, j'avais noté le rallye des Gazelles et j'avais noté aussi le marathon des sables. Donc, là, il y a 50 % de l'objectif qui va être atteint. C'est génial. Pour ces deux objectifs-là. Et Sandrine, je l'ai rencontrée il y a environ deux ans dans une soirée networking, puisqu'en tant qu'entrepreneur, nous réseautons. Et en fait, on avait très bien accroché, toutes les deux, très bon feeling. Voilà, on s'était bien trouvés, on va dire. Puis depuis, je la suivais, on se suivait sur les réseaux. Et j'ai vu sa publication fin avril sur LinkedIn où elle met, je vois la photo avec le casque. Je vois qu'elle est à la recherche de sa copilote. Et là, je me dis, c'est une évidence, je dois m'inscrire. C'est pas possible. Donc, je me suis inscrite à cette réunion d'information qui était en Zoom. Et puis, tout de suite après, je lui ai dit, ne cherche plus, c'est moi. Mais je n'étais pas la seule à postuler. Donc, on a fait tout le process, voilà, tout son process de recrutement. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, le process de recrutement. Et j'ai eu le grand bonheur, que ce soit moi qu'elle choisisse pour cette aventure. Avec Sandrine, on a le même prénom. On a des parcours de vie où il y a des similitudes. Donc, je pense que ce n'est vraiment pas un hasard. Et de toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie qu'on se soit retrouvés et qu'on vive cette aventure qui, pour nous, en tout cas pour moi, et je sais que pour Sandrine, c'est pareil. Ça y est, c'est déjà parti pour nous. L'aventure a déjà commencé. C'est juste exceptionnel. Et je suis ravie. Ouais, c'est super. Bravo, Sandrine. Et donc, Sandrine, comment toi, tu as décidé de participer ? Tu vas nous raconter. Et puis, qu'est-ce qui t'a amenée à choisir, du coup, Sandrine ? Alors, donc moi, comme vous le savez, j'ai participé au Rally Aïcha des Gazelles du Maroc en mars 2022. Donc, ce qui m'a motivée à participer à ce rallye, c'est le courage et le dépassement de soi. Je me suis engagée, en fait, à vraiment repousser mes limites physiques et mentales pour surmonter les défis de ce rallye. C'est vraiment une détermination qui fait vraiment écho direct avec l'esprit du rallye. Parce qu'à chaque kilomètre parcouru est une victoire vraiment personnelle. Il faut se battre en permanence contre les forces de la nature. Et c'est vraiment très, très dur. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce rallye, me dépasser. Et j'ai décidé de faire équipe avec Sandrine grâce à une passion commune pour les défis. Les aventures hors normes, hors du commun. Et nous partageons une même détermination, toutes les deux, un esprit d'équipe, je dirais, inébranlable. Parce qu'on s'entraide vraiment. Et on a vraiment une volonté de repousser nos limites toutes les deux. Donc, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée. Et j'en suis très heureuse. En tout cas, un super parcours et puis un super équipage qu'on aura hâte de suivre. Aussi bien pendant la préparation que tout au long du rallye. On en reparlera justement. Aujourd'hui, ce rallye est quand même réputé. En tout cas, pour mettre en valeur les femmes, la possibilité que les femmes fassent aussi bien que les hommes. Comment ils se relient à vos valeurs d'entrepreneuriat, de dépassement de vous-même et même par rapport à vos valeurs personnelles ? Pour moi, l'entrepreneuriat, déjà, c'est un défi permanent à relever. Il faut savoir que je suis maman solo avec mes trois enfants et mon petit-fils. Donc, maman solo dans l'entrepreneuriat, voilà, c'est chaque jour un défi à relever. Chaque jour est différent avec des hauts, des bas. Il faut sans cesse aller puiser au plus profond de soi pour atteindre ses objectifs. Il faut savoir sortir de sa zone de confort et il faut être résilient. Moi, dans ma nature, j'aime accompagner, j'aime guider, j'aime aider, booster les autres. J'aime partager, j'aime découvrir de nouveaux horizons. Pour moi, je retrouve tout ça dans le rallye des gazelles. Donc, voilà. Moi, me concernant, mes valeurs d'entrepreneuriat sont d'aller, pour moi, au bout de ces idées. Ne rien lâcher, tout en ayant quand même conscience de ses limites. Mes valeurs personnelles sont le partage, l'entraide et l'empathie. Et pour moi, ce rallye se relie à mes valeurs par sa difficulté liée aux multiples terrains arides qu'il faut franchir coûte que coûte sans oublier, évidemment, d'aider des gazelles en détresse. Et effectivement, ce rallye est connu pour être extrêmement exigeant. Quelles sont vos plus grandes craintes ou appréhensions par rapport à ce sujet ? Et puis, comment aussi vous vous préparez, du coup, physiquement et mentalement à cet événement pour 2026 ? Déjà, il faut savoir que Sandrine m'a expliqué longuement l'organisation du rallye et elle m'a surtout dressé le côté obscur de cette aventure. Donc, voilà. Donc, afin que je sois vraiment consciente des difficultés que nous allons rencontrer. Donc, il faut vraiment être, j'ai envie de dire, barge pour y aller quand même pour signer. Parce qu'elle ne m'a pas du tout vendu du rêve. Mais je trouve ça génial. J'ai bien enregistré ce qui nous attend. Ma plus grande crainte, c'est de faire une erreur lors de la préparation des étapes. Même si on va suivre une formation et qu'on a prévu des entraînements. Et voilà, je suis certaine que ça va bien se passer. Mais c'est un peu ma crainte, évidemment. Parce que si je me plante, je nous plante et on va être perdues dans le désert, je ne sais où et on n'arrivera pas à destination. Donc ça, ça ne peut pas arriver. Ça, c'est hors de question. Et après, au niveau préparation, je vais reprendre une activité physique dès la rentrée. Je vais me remettre au running pour travailler au maximum mon cardio. Parce que Sandrine m'a briefée aussi là-dessus. Elle m'a dit il faut un cardio vraiment en béton. Et je vais revoir aussi mon plan alimentaire pour manger équilibré et retrouver la forme. Puis comme Sandrine, je sais qu'elle est prête mentalement et moi, je suis prête aussi. Donc voilà. génial. Pour ma part, pour l'avoir déjà vécu le rallye, ma plus grande crainte est de ne pas savoir garder le cap pour atteindre nos balises. En fait, en 2022, ça a été notre problématique avec mon ex copilote et c'est ce qui nous a coûté de se perdre dans le désert. Mais ça, ce n'est pas très grave de se perdre. Dans le désert, c'est OK. Le plus grave, en fait, c'est que nous avons poussé la machine à cause de ça et ensuite, la machine, le lendemain, quand on l'a amenée à la méca, on ne sait pas trop ce qui s'est passé mais la boîte de vitesse a cassé. Donc moi, ma plus grande crainte, c'est ça. C'est qu'on ne puisse pas garder le cap. Mais bon, je connais ce problème-là donc du coup, je mets tout en œuvre pour qu'on soit au taquet concernant le maintien du cap. Donc, on va être formé au mois d'octobre déjà, en octobre 2024, par une grande gazelle qui a fait le rallye une dizaine de fois déjà et qui est excellente en matière de maintien du cap. Donc, on va aller chez elle un week-end et elle va nous former. Au-delà de cela, on va aussi participer à la formation de Mayenga, l'organisateur du rallye à Echa des gazelles en 2025, à la formation de la navigation. Et en plus de cela, avec Sandrine, si on a les fonds, nous allons partir, je dirais, fin 2025, je pense, une semaine à Merzouga pour nous entraîner réellement sur les dunes de Merzouga, les dunes du rallye. Et là, pendant une semaine, on va manger du cap. On fait le nécessaire toutes les deux pour vraiment éviter cette problématique-là, cette crainte en tous les cas. Et pour me préparer physiquement, je fais depuis maintenant deux ans, trois heures de sport par semaine, principalement du cardio combiné à du renforcement musculaire et ce, par la pratique de l'aquaboxing et de l'aquafictesse. Question mentale, mon mental, il est déjà prêt. Donc là, il n'y a plus qu'à. Bon, je vous sens en tout cas toutes les deux hyper motivées par ce grand projet qui va demander quand même plusieurs mois de préparation, 18 mois, pour pouvoir ensuite vous lancer en terre inconnue, comme on dit, et pouvoir relever les différents défis journaliers qui vous seront mis au fur et à mesure, justement, sur vos cartes, etc. En tant qu'entrepreneuse, quels sont les parallèles que vous faites entre la gestion d'une entreprise et notamment de la vôtre et la préparation d'une aventure telle que le rallye Aïcha des Gazelles ? Moi, je dirais qu'il faut se préparer, il faut avoir un plan d'action, faire des points de suivi réguliers, rester déterminé pour atteindre l'objectif, être un duo de choc, une vraie équipe, se soutenir à max pour avancer ensemble vers l'objectif. C'est des choses qu'on retrouve aussi dans l'entrepreneuriat quand on travaille en équipe. Tout à fait. Il faut être aussi méthodique, stratégique, organisé et vraiment déterminé pendant les moments où le moral est au plus bas parce que ça arrive en amont du rallye et pendant le rallye et même après le rallye. Quand il y en a une qui ne va pas bien, l'autre répond présente pour la rebooster ou la soutenir. C'est vrai que ça, je le vois, en tout cas moi dans ma communauté, c'est énorme lorsque il y a des duos qui se créent. Finalement, on n'est pas motivé ou démotivé au même moment et l'autre peut prendre le relais quand l'une des deux est démotivée pour rebooster et ça a un effet en fait extraordinaire parce qu'on ne reste pas au fond. Finalement, on se dit allez hop, on y va et puis on est reparti. Tout à fait. Bon, le rallye des gazelles, ça met aussi en avant des causes sociales. Est-ce que vous soutenez une cause particulière pendant ce rallye et si oui, laquelle ? Tout à fait. On avait sélectionné plusieurs associations pour finalement décider de soutenir l'association L'Enfant Bleu qui est une association française qui soutient les enfants, les adolescents victimes de maltraitance. Et je rajoute ça qu'elle a été créée en 1989 par Lorraine Russel et c'est vraiment un soutien aux adolescents, aux enfants, aux adultes, un soutien psychologique et aussi juridique des personnes victimes de maltraitance durant l'enfance. Et c'est vrai que malheureusement on ne se rend pas forcément compte mais ça arrive quand même assez fréquemment comme on dit une fois que les portes du foyer sont fermées on ne sait jamais réellement ce qui s'y passe et certains enfants malheureusement vivent vraiment des choses atroces durant leur enfance. Donc c'est vrai que des associations comme ça c'est toujours essentiel pour pouvoir aider psychologiquement, socialement mais aussi comme tu le dis Sandrine juridiquement parce que parfois il y a besoin malheureusement d'aller un petit peu plus loin. Alors je voudrais rajouter que les équipages de Gazelle qui vont soutenir une association devront créer un dossier concernant l'association pour laquelle elle concourt et ce dossier sera fourni à Mayenga l'organisateur du rallye. Et durant le rallye ces dossiers vont passer devant les mains d'un jury RSE. Le dossier qui sera sélectionné par ce jury RSE de Mayenga recevra un chèque de 10 000 euros. Waouh ! C'est génial effectivement ! C'est top ! C'est top ! Alors on croise les doigts ! C'est clair ! Mettons toutes les chances de notre côté ! C'est ça ! Quel serait le message que vous souhaiteriez transmettre aux femmes qui nous écoutent, aux mamans plus spécifiquement, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie de tous les jours ? Comme je vais bientôt avoir 50 ans et que je n'ai absolument rien vu passer, la vie est courte. La vie est courte. Faites en sorte, mesdames, que vos rêves deviennent des objectifs et donnez-vous les moyens de les atteindre parce que vous en êtes capables et que tout est possible. Alors foncez et réalisez-vous ! Alors je te soutiens à 300% rien de mieux que la mise en action. C'est bien de rêver mais ce n'est pas suffisant et faire de sa vie finalement un rêve en se mettant en action, ça change complètement la donne. Tout à fait. Tout à fait. Et moi je rajouterais aussi que peu importe d'où vous venez et ce que vous avez vécu dans le passé ou ce que vous vivez actuellement, donnez-vous les moyens d'accomplir vos rêves en vous entourant de personnes partageant vos valeurs, votre dynamisme, votre folie, votre enthousiasme, en bref, des personnes qui rayonnent comme vous vous rayonnez. Ça c'est vrai que l'entourage est aussi absolument crucial parce que quand il est positif et qu'il nous soutient, on est capable de soulever des montagnes. Lorsqu'il est toujours en train de râler ou de ne pas nous soutenir en disant mais pourquoi tu veux faire ça ? Mais c'est n'importe quoi, etc. Ça va nous couper les ailes et nous empêcher de nous accomplir. totalement d'accord avec toutes les deux. Alors pour finir cette interview qui était passionnante, est-ce que vous pourriez nous partager soit une anecdote, une réussite ou un moment particulier justement en lien avec le sujet du jour, le fait de vous préparer pour un événement extraordinaire qui va vous permettre de vous dépasser ? Eh bien moi, ma plus grande réussite c'est d'avoir eu l'audace de créer ma société alors que je suis maman solo et cela prouve que tout est possible et que si on ne lâche pas ses objectifs, on peut y arriver. Concernant le lien avec le rallye, c'est que tout est possible et je compte bien arriver sur la plage des Sawira avec ma super pilote. Donc, go, go, go ! Eh bien moi, ma plus grande réussite est d'avoir réussi à participer au rallye Echa des gazelles du Maroc en mars 2022. Des personnes autour de moi m'ont dit mais t'es complètement dingue. D'autres m'ont dit t'arriveras pas à rassembler 36 000 euros. D'autres m'ont dit oh ben je ne suis pas étonnée t'es tellement dingo que je ne suis pas étonnée que tu te lances à faire ça. Voilà, donc c'était une expérience vraiment hors norme qui vous pousse dans toutes vos limites qu'elles soient physiques et psychologiques. Vraiment, vous passez par les montagnes russes pendant toute une journée. Vous pleurez, vous rigolez, vous vous énervez, vous hurlez. Enfin voilà, tous les jours, c'est vraiment les montagnes russes. Donc malheureusement, moi en 2022, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma machine a cassé dans les mains du mécano à trois jours de l'arrivée. Pour moi, ça a été un effondrement total. J'ai pu parler de 5h30 du matin à 17h le soir. Ma bouche s'ouvrait mais ma voix ne sortait plus. J'étais en état de choc. Ouais. Tellement, ouais, c'est les médecins qui m'ont dit que j'étais en état de choc. Tellement, ça m'a demandé énormément d'énergie de participer à ce rallye. Et tout d'un coup, en quelques secondes, on vous dit la course est terminée pour toi. Donc ça a été extrêmement violent. Mais je ne lâche rien et avec Sandrine comme navigatrice, j'ai bien entendu l'attention d'aller jusqu'à l'arrivée sur la plage de Saint-Gouillard. On va y arriver toutes les deux et ça va être génial et on va pleurer, on va hurler et ça va être topissime. En tout cas, on vous le souhaite et je suis sûre que vous allez y arriver. Pas de raison. Merci en tout cas, merci à toutes les deux. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous la préparation de cette aventure extraordinaire que vous vous apprêtez à vivre. Vous incarnez parfaitement l'idée que l'audace et le dépassement de soi n'ont pas de limites, que ce soit en entrepreneuriat ou dans la vie personnelle avec vos différentes passions. D'ailleurs, nous serons ravis de pouvoir vous suivre avec admiration tout au long de ce parcours hors du commun. Pour nos auditrices et nos auditeurs, vous trouverez dans la description les différents liens des réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés et d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à nous suivre dans ce podcast. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de lui donner de la force en le likant, le commentant ou même en le partageant à une personne qui en aurait besoin. À vous, chères auditrices et chers auditeurs, si vous avez un rêve fou, un défi à relever, rappelez-vous que tout commence par une décision, celle de se mettre en action, celle de se lancer. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, après-midi ou soirée et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada